5 693 oeufs, les filles, bravo. Vous avez bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac. Allez, en voiture. Roxane. Deux conduire peut-être aussi. Ça va ? La coopérative ne veut plus de petits producteurs. Quoi ? C'est fini, Roxane, on ferme dans trois mois. On en a bloqué des départementales. On en a balancé des oeufs. Enfin, vous faites pas le... Le buze ! Bonsoir. Je suis co-président de l'association Solarité Paysans de Bretagne. Nous, on accompagne les paysans en difficulté. Difficulté psychosociale, difficulté économique, enfin, diverses. On est présents sur les quatre départements bretons. Voilà. Alors, que dire quelle particularité ? Parce qu'on n'est pas les seuls à accompagner les paysans en difficulté. On accompagne les paysans qui font appel à nous. On ne va pas vers les paysans. Donc, c'est à eux de venir. Première chose. Et on les accompagne en binôme, c'est-à-dire qu'on a dans l'association, on a huit salariés. Donc, on accompagne toujours en binôme un salarié, un bénévole. Donc, les bénévoles sont d'anciens paysans, des gens qui ont bossé ou dans les coopératives, etc. On accompagne les gens, je dirais un peu comme des pères. On les accompagne là où ils ont envie d'aller. On n'est pas là pour leur dire d'arrêter, pour leur dire quoi que ce soit. Voilà. Donc, on va les accompagner. S'ils veulent continuer, on va les aider à se prendre en main, à se reconstruire. Le mot, il n'est pas trop fort, vu ce qu'on a vu. Pour qu'ils puissent décider de leur avis. Voilà. Donc, on accompagne environ 350 familles. On parle bien de familles. Là, c'est vraiment un exemple. Par an. Donc, des accompagnements qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans. Voilà. Et sur le fait de... Comment on en est arrivé là ? Pourquoi autant de paysans aujourd'hui sont dans cette situation ? Je dirais qu'on a eu du mal à remettre en cause un système d'après-guerre, en fait. Ce système qui veut que les fermes continuent de s'agrandir. Les fermes, là, l'exemple, il est poignant. Il y en a un qui domine et puis les autres s'arrêtent ou s'arrêtent pas. Mais voilà, c'est compliqué. Et puis, du sur-endettement. Et puis, il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer tout à l'heure. Et donc, on n'a pas vraiment compris. On est toujours dans ce même système. Et donc, derrière, les hectares, on ne les avante pas. C'est clair. Et donc, à chaque fois que des paysans s'agrandissent, il faut qu'il y en ait qui restent sur la touche. Voilà. C'est quasiment aussi simple, horriblement aussi simple que ça. D'accord. Philippe, peut-être, avais-tu quelque chose à ajouter sur ce sujet, sur la raison pour laquelle on en est là aujourd'hui ? C'est un petit peu le point de l'absence de solidarité paysanne, en fait. C'est marrant de dire ça. En fait, je ne l'ai pas réfléchi avant. Mais c'est ça, en fait, la conscience collective, elle est absente. On voit que les choses qui marchent, c'est quand cette solidarité, elle est au cœur du corps de projet. Je prends l'exemple de Biolay parce que c'est un exemple magistral. Biolay, c'est du lait, c'est le slogan de Biolay, c'est la bio partout et pour tous. Il n'y a que le schéma, là, où on voit une coopérative qui dit on n'ira plus là, on n'ira plus là, on n'ira plus là parce que c'est trop loin. Biolay, on mutualise tous ensemble. Et du coup, on va chercher du lait partout dans tout le territoire et on ne regarde pas à la distance. Par contre, on est tous ensemble et on est solidaires et on mutualise les coûts de transport et les surcoûts, ils sont mutualisés également. Et ça, c'est ça, c'est la solidarité paysanne ou pas. Entre autres. Et puis, évidemment, il y a la course à l'agrandissement et puis la mondialisation. C'est vrai qu'on a, malheureusement, on a, en tant que consommateur, si on n'est pas conscient qu'il faut acheter local, on va chercher le, voilà, on fait le jeu des filières qui vont chercher les produits. Et puis, à l'autre bout de la planète, t'as pas cher et à la qualité, j'en parle pas. Mais voilà. Et du coup, c'est la concurrence directe avec nos paysans à nous qui essayent de bien bosser, qui sont écrasés et laminés par les lois du marché. C'est ça. Bon, nous, je pense qu'aujourd'hui, on est un exemple concret, qu'il a vécu douloureusement dans la chair, j'allais dire. Est-ce que tu peux nous relater ton expérience, si c'est pas trop douloureux ? Disons que je me suis installé en janvier 2003. J'étais en conventionnel et puis je m'intéressais plus de produire. Tu produisais quoi ? Du lait. D'accord. Du lait et puis je faisais un peu de... Un peu comme un moment de la vente directe en vaut de lait sous la mer. Et puis, je n'avais plus envie de... Les pesticides, tout ça. Et puis, en 2015, ça m'a trotté dans l'esprit de passer en bio. Et donc, en 2016, j'ai fait mes deux années de conversion. Et donc, je suis en bio depuis le 1er février 2018. Et puis, c'est là, pendant les... Comment dire ? Les deux années de conversion. Le prix payé au lait, c'est le même prix qu'en conventionnel. Mais par contre, de l'autre côté, on n'a plus le droit. Donc, on faut concentrer tout ça. Et que c'est encore plus cher. Donc, on se débrouille avec de l'air. Et puis, bon, bah... Et après, derrière, pour y aller, on va dire, les soucis. Comment les soucis matériels. Après, des problèmes avec Chetel. Et puis, voilà, quoi. Puis, l'année dernière, au mois de... Donc, septembre, octobre, je l'avais plongé. Et puis, j'avais regardé un peu à droite, à gauche. Et puis, j'ai trouvé Solidarité Paysan. Et puis, comme il disait Michel, bah, ils n'appellent pas. C'est l'agriculteur d'appli. C'est une démarche personnelle. Et ça, je peux vous dire que... C'est pas évident de le faire. Il faut en mettre sous ses chaussures, j'imagine. Ouais. Et donc, bah, j'ai ruminé pendant une semaine. Et puis, un après-midi, j'ai pris mon courage à demain. J'ai appelé. Et dans la foulée, je crois, si je me souviens bien, c'était le lendemain. Et Michel vient m'appeler. Et on s'est venu au courant de la semaine suivante. Il était venu avec un autre Michel, d'ailleurs. Et donc, ils sont venus. Et puis, comment dire, le courant a passé de suite, quoi. C'est important. Ouais. Parce que ça a passé. Et puis, bah, depuis, bah, on se téléphone, on se tient en courant de l'évolution, tout ça. Mais bon, c'est remettre tout le truc en route, quoi, de repartir, quoi. Et puis, moi, personnellement, je n'ai pas envie de lâcher, quoi. C'est tout un ton d'honneur, je pense que c'est... Je n'ai pas envie de lâcher. C'est très... Oui, mais surtout, c'est si difficile. Enfin, voilà. Donc, on voit que solidarité paysan était super important. Mais je sais aussi que solidarité paysan n'intervient pas que d'un point de vue technique ou financier ou autre. Il intervient sur un niveau beaucoup plus global, aussi bien au niveau financier, s'il le faut, mais au niveau technique, métier, au niveau psychologique aussi. Parce que j'imagine que tout le reste suit, la vie personnelle, la famille, et ainsi de suite. Donc, c'est le rôle, aussi, de solidarité paysan. On va dire, le bonheur est simple comme un coup de fil, des fois, quoi. On s'appelle, et puis on plaisante un peu au téléphone, et puis ça repart. Et puis, bon, ben... Et puis aussi, il y a des choses à retravailler. Et puis, après, on va rencontrer les banques. On va essayer, parce que souvent, ben, souvent, les gens s'énervent. Le courant passe plus avec les banques. Donc, on est un peu à tiers, voilà. Et puis, on essaye d'accompagner les gens pour remettre des plans de financement, ou puis pour repartir, tout simplement. D'accord. Donc, tu disais que c'était combien de personnes accompagnées par an, à peu près, solidarité ? 100%, environ, 350 familles par an, sur la montagne. Donc, ce sont des vies sauvées, des exploitations sauvées, aussi ? C'est, il y a un... Oui, il y a environ 60 à 70% des paysans accompagnés qui continuent. 70%, c'est quand même un bon résultat. On n'imagine pas ce qu'ils seraient devenus sans cette aide, quoi. Ça aurait été sûrement beaucoup, beaucoup plus difficile, sûrement. Dans le cas de Bruno, visiblement, oui. Donc là, on est en passe de s'en sortir. Sortir de l'ornière, on va dire ? Sortir, comme on dit communément, la tête du seau, quoi. Exactement. Et puis, sortir la tête du seau, bon, ça va le faire. Mais bon, il faut du temps, il faut être patient. Comme dit Michel, il faut, avec les banques, ça bascule. Et puis, le truc, c'est que, bon, des fois, on est un peu, on va dire, impulsif. On est un peu cash. Dans des situations comme ça, qui ne le savent. Et puis, quand ça fuse, ça fuse, quoi. Et puis, bon, ils n'aiment pas ça, messieurs les banquiers, ils n'aiment pas ça, quoi. Qu'on les... Qu'on les astèque un petit peu, quoi. Bon, c'est pas facile. Mais bon, c'est comme ça, c'est... Mais bon, je pense qu'avec Michel et ses collaborateurs, il n'y a pas de soucis, ça va... Je vais rebondir, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle, on te le souhaite, franchement, à priori, c'est en bonne voie. Je voulais aussi parler ce soir des trésors d'ingéniosité que peuvent développer les producteurs pour tenir la barre, pour tenir le cap et pérenniser les entreprises. C'est aussi pour ça qu'on a invité Philippe Arnault et Jonas, le gars, parce que ce sont deux personnes qui, depuis longtemps, sont exploitants et tiennent bien la route, comme on dit. Et j'ai envie de leur demander, que faites-vous pour tout ça ? Je sais, toi, Philippe, tu es hyperactif aussi, notamment avec ta ferme, en essayant de la... Comment dire ? De la développer d'une certaine manière. Si tu nous peux nous parler un petit peu de ça, de façon à expliquer ce que tu fais pour pérenniser l'entreprise, pour la développer, voilà, avec les jeunes. Ah oui, dans la transmission, là, c'est vrai que je suis à... Je ne suis pas loin de la retraite, c'est un peu tôt encore, je n'ai que 56 ans, mais c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis éleveur et ça fait, voilà, et j'ai l'impression que j'arrive au bout d'une histoire, là, depuis quelque temps, et donc j'essaye d'en construire une autre, avec d'autres gens. Et voilà, c'est en train de se mettre en place, effectivement, donc on met un... Moi, j'essaye d'être facilitateur aussi de leur installation, parce que c'est une installation de trois jeunes sur ma ferme, sur une autre activité, ils ne vont pas faire de viande, ils ne vont faire que du lait transformé, avec une production de fromage, produits transformés, voilà. Mais si la ferme existe, parce que je pense aussi, et que j'ai tenu pendant 20 ans, parce qu'au début, j'ai quand même pas mal armé, parce que c'était en friche, enfin, je suis parti de rien, parce que je ne suis pas issu du milieu de l'école, donc j'ai vraiment parti de zéro et d'une ferme complètement en friche et sans bâtiment, sans rien. Et aujourd'hui, je suis assez fier, de transmettre un outil avec des bâtiments, du foncier, et un outil de travail, avec beaucoup de... Il y a du travail pour le mettre à leur norme à eux, mais qui est fonctionnel, qui va être assez rapidement fonctionnel, et je les aide pour ça aussi. Mais si ça a marché, c'est parce que j'ai aussi l'impression d'être dans l'air du temps. Peut-être un peu tôt, mais dans l'air du temps, c'est-à-dire être à l'écoute de la société, à l'écoute des attentes des consommateurs, et puis de leur proposer un produit qui correspond à leurs attentes, et pas dans l'ancien monde, en fait. C'est ça. Pas dans l'ancien monde. L'ancien monde est extrêmement productiviste, intensif et autres. Donc là, tu es en train de nous parler finalement des circuits courts, des distributions même assurées par le producteur, on l'a vu dans le film, et je pense que c'est le secret de pas mal de producteurs, dans des réseaux courts comme les nôtres aussi, comme Deco, par exemple, parce que c'est vrai qu'on est très axé sur le local, c'est extrêmement important pour nous, à tous les niveaux. Et je pense que c'est effectivement la solution. Et le consommateur aujourd'hui ne s'y trompe pas, et se tourne vers ces réseaux de plus en plus. Voilà. Jonas, c'est pareil, toi tu as une famille issue de l'agriculture, par contre, contrairement à Philippe, si tu peux nous raconter un peu ton histoire, parce que je trouvais ça intéressant, dans la mesure où tu représentes la transmission, puisque tu as repris la ferme de ton père, qui avait bien monté l'exploitation, voir comment ça se passe, comment c'est possible, les difficultés, les joies aussi. Je sais que les difficultés qu'il y en a eues dans la famille, il y a plus d'un an maintenant. Donc, comment ça se passe maintenant, et si tu peux nous raconter un petit peu tout ça. Alors, je reviens un peu, donc la ferme, c'est donc la première génération sur la ferme, et quand mon père a repris un grand bio de suite en 1981, c'était une ferme de 15 hectares, donc toute petite ferme pour aujourd'hui, et c'est justement de faire du pain, et de développer le circuit court, qui a permis de dégager de revenus sur la ferme, et de continuer cette ferme, qui, sans les circuits courts, sans atteindre directement le consommateur, sûrement n'existerait plus aujourd'hui, comme des centaines de fermes qu'il y avait encore dans les années 70 et les années 80. Et c'est sûrement par ces choix-là que moi, je suis resté aussi, parce que c'est ce qui m'a plus loin intéressé sur la ferme. Oui, alors, la ferme a démarré à 15 hectares, elle n'est plus à 15 hectares aujourd'hui, et pour la meunerie, la production familiale n'y suffit plus, il faut se fournir un petit peu ailleurs aussi, les choses ont un peu grandi, tout en restant complètement à taille humaine, et sur l'agriculture paysanne, malgré tout, si tu peux nous parler un petit peu de cette croissance, enfin, de cette solidité aussi. Oui, la croissance, avec le pain et la farine rapidement, pour pouvoir transformer les céréales de la ferme et acheter les céréales de l'agriculteur, notamment à Biocer, rapidement, dans les années 90, donc une coopérative d'agriculteurs biologiques qui lui demande de céréales, principalement. et ça a évolué, ça a grossi petit à petit avec la demande et avec le fait que ce qu'on faisait était en écoation avec ce que demandent les consommateurs. On n'a jamais cherché vraiment à aller chercher les marchés, à développer. On essaie de suivre, maintenant, c'est plutôt suivre les boulangers qui ont tendance à grossir aussi parce que ce qu'ils font correspond à une demande. D'accord. La ferme, elle grossit un peu aussi, mais bon, elle fait 70 hectares aujourd'hui, ce qui est un peu près. Je pense qu'il y a une ferme moyenne en Bretagne et elle n'a pas vocation à grossir, sauf, enfin, si elle est à proximité, mais ce n'est pas un but en soi de s'agrandir. Non, il suffit que la ferme soit pérenne et fonctionne correctement. avec des produits de qualité. C'est important. Donc, dire aussi que Biocop a une action avec Solidarité Paysan, c'est au niveau national, puisque nous allons faire en magasin, dans de nombreux magasins Biocop, l'arrondi en caisse au profit de Solidarité Paysan, c'est-à-dire que, ils sont indiqués à 15,50, on peut le monter à 16 euros. La différence sera reversée à Solidarité Paysan pour aider à financer un petit peu tout ça, parce que, effectivement, Solidarité Paysan vient en aide à des paysans, bio ou non bio, d'ailleurs, mais l'idée, c'est de sortir ces gens-là, c'est quand même la partie de la population qui nous nourrit, c'est l'un des piliers fondateurs d'une civilisation, c'est la nourrir, c'est les paysans. et qu'ils soient dans une difficulté pareille, c'est juste incroyable. Donc, voilà, l'idée est celle-ci, et dans de nombreux biocop, vous pourrez pratiquer l'arrondi en caisse ou même le ton militant en caisse. Voilà. Je voulais aussi passer aux questions-réponses. Est-ce que, dans la salle, il y a des questions ? Bonsoir à tous. J'ai été très touchée par le film qui est d'une originalité et qui dit bien les choses et je m'interroge de savoir si beaucoup de paysans se regroupent pour vendre en cirque court comme l'annonce la fin du film, ce qui m'a redonné le moral parce que quand je voyais la famille des Périls, j'étais trop triste. Je comprends. Alors, peut-être, c'est une question qu'on peut poser aussi à Philippe parce qu'il est aussi président de la maison de l'agriculture biologique et donc il y a un rapport avec beaucoup de gens, beaucoup d'agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe au niveau des producteurs ? Évidemment, il y a des producteurs en bio mais quand même qui se regroupent pour mettre en marché leurs produits sont passés parce que historiquement, il y a 20 ans, il y avait les coopératives, les metteurs en marché traditionnels n'étaient pas intéressés par le bio. Donc, les producteurs bio n'ont pas eu le choix. S'ils voulaient développer leur production, commercialiser, ils ont été obligés, contraints de s'organiser par eux-mêmes ce qui est complètement différent aujourd'hui. Vous savez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même schéma parce que les grands groupes s'intéressent à la bio donc ils captent le marché mais il y a 20 ans, ce n'est pas le cas. Il y a 20 ans, c'était les producteurs qui ont créé leur marché donc on a plein d'organisations sur le territoire qui se sont créées. On va en citer quelques-unes. Il y a par exemple Biolay, j'en ai parlé. Au départ, c'est 5 producteurs du Morbihan qui regrettaient de ne pas être collectés en bio pour qu'ils produisaient en bio. Il n'y avait pas de collecteurs autour de chez eux et ils n'avaient pas envie de faire de transformation et de vente directe. Ça aussi, c'est un facteur. Il y a des producteurs qui ont envie, moi, dans la famille, pareil là, c'est un plaisir et c'est un choix de faire de la vente directe mais il y a plein de paysans qui n'imaginent pas. Et puis c'est des compétences. Quand même, c'est des compétences à avoir. C'est très compliqué. Donc, pardon, c'est beaucoup de travail. Donc, il y a ces producteurs, ils étaient 5, ils ont décidé de se mettre ensemble et de collecter, de mettre en commun leur lait. Un peu comme eux. Eux, ils mettent en commun leurs oeufs. Là, ils ont mis en commun leur lait. Ça a démarré comme ça dans le Morbihan. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 producteurs en France. Et c'est le plus gros collecteur national. Et c'est fondé sur quoi ? Je l'ai déjà dit, c'est sur la solidarité. En fait, et la mutualisation. C'est que dès le départ, le slogan, c'était la bio partout et pour tous. Peu importe les distances, peu importe les coûts de collecte, il fallait que tous les producteurs bio soient collectés. Et ça a marché. Voilà. Aujourd'hui, à l'Assemblée Générale, il y a 1000 adhérents. Les 1000 adhérents viennent. Pour toute la France, ils viennent, ça dure trois jours. Ils sont payés pour venir. C'est extraordinaire. C'est un modèle coopératif qu'on voit nulle part ailleurs aujourd'hui. Et ça fonctionne super bien. Bon, ça, c'est violet. Après, on a Biobrace, un collecteur de fruits et légumes. Je connais bien l'histoire puisque c'est à l'époque où j'étais salarié et j'ai été très actif à la création de Biobrace dans un contexte historique particulier, conflit avec le Céraphel, des taxes à payer qu'on ne voulait pas payer, légitimement à mon avis. Il ne fallait pas payer pour payer, pour financer Prince de Bretagne alors que, voilà, ça foutait bien les boules pour être correct. Et du coup, ils se sont organisés aussi, ils se sont regroupés. Ils ont créé un groupement de producteurs et aujourd'hui, Biobrace, c'est la référence. Ils ont un cahier des charges à eux qui va plus loin que les cahiers des charges bio, comme Biolet d'ailleurs. Biolet a été plus loin et a un cahier des charges qui va plus loin que les cahiers des charges bio européens. Et il y a BVB pour la filière... Enfin bref, effectivement, les producteurs s'organisent. Ça, c'est devenu des grosses machines maintenant. Au départ, c'est tout petit, mais c'est devenu des grosses machines. Il y a encore la place... C'est des grosses machines. D'ailleurs, Biocop est très partie-prenante avec ces groupements puisque Biolet est sociétaire de Biocop. On travaille beaucoup avec Biobrace aussi. On travaille beaucoup avec tous ces gens-là. Mais ce qu'il faut dans ces coopératives, aussi bien que chez Biocop, par exemple, puisqu'on est une coopérative aussi, c'est que les adhérents de cette coopérative, les sociétaires de cette coopérative restent maîtres de la coopérative et restent acteurs de cette coopérative. Voilà. Mais Philippe dit que ce sont des grosses machines, certes, mais par rapport à Triscalia, par rapport à Toulouse, à Candia, par rapport à toutes ces choses-là, c'est ridicule. C'est tout petit. Sachez que, par exemple, Biocop, qui est une coopérative, on représente quatre hypermarchés de France, les plus grands, comme BabyZ, par exemple. Quatre comme ça, c'est tout Biocop. Donc, on est encore tout petit. Donc, c'est vrai que Biolet, tout ça, c'est gros. Mais à l'échelle des gens en face, c'est tout petit. Donc, il faut continuer tout cela. Bernard, tu parlais tout de suite des groupes en producteur. Tu disais que c'était difficile. C'est beaucoup de travail. En quoi c'est beaucoup de travail ? Disons que quand on fait une journée, parce que, bon, je fais de la vente directe aussi, quand on fait une journée d'un gros bovin, c'est dix heures, douze heures de travail. Et on ne se rend pas compte ce que c'est. Mais il y a tout le nettoyage à refaire derrière, après le lendemain, tout ça. Et bon, il faut appeler les clients, il faut tout le temps s'en occuper. si le monde, c'est bon, on peut l'essayer pour la faire tuer. Mais quand elle revient, il faut tout repréparer. Et on ne s'imagine pas le travail que c'est. Mais bon, moi, je trouve que nous, dans notre commune, à Plebonnec, on sait, par le biais du conseil municipal, ils ont mis un truc en place, ils ont fait un flyer à la charge de la commune. Et ils ont mis tous les gens qui ont voulu se mettre sur la liste du flyer pour faire la publicité pour ceux qui font la vente directe. Donc, ça, il faut y aller. Donc, voilà. Et ça permet d'être connu sur la région. Et on peut le retrouver sur Internet. Voilà. Oui, donc, il faut vraiment développer des trésors d'ingéniosité et de débrouillardise et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. D'autres questions ? Donc, du coup, moi, je m'adresse à vous cinq. Comment faire, un paysan aujourd'hui pour sortir des grilles de la grande distrie ? Aujourd'hui, les agriculteurs sont en contrat pour beaucoup. Comment on fait pour sortir de ce système-là à part vendre en direct, ce qui est, à mon avis, pas possible pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des billes ? Est-ce qu'il y a des pistes ? Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sauf pour ceux qui veulent faire de la rente directe, en tant que le marché n'est pas saturé, c'est bien. C'est très bien si on aime, si on a envie de le faire. En bémol, quand même, c'est vrai quand on fait de la rente directe, on a le métier de producteur, on a le métier de transformateur, on a le métier de boucher, de vendeur, de commerçant. Donc, c'est vrai qu'on récupère les trois marges. Donc, c'est plus facile d'arriver à vivre avec une petite surface, avec un petit outil de travail, dans la mesure où une partie du résultat, il est dans l'activité de transformation et dans l'activité de commerce. Ce qui permet à la petite ferme de fonctionner, évidemment. Mais par contre, pour ceux qui veulent ne pas faire de vendeur directe, effectivement, il faut s'organiser, c'est tout. Il faut s'organiser collectivement, il n'y a pas le choix. Et pour moi, c'est très grave, en fait, ce que je vois, ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais quand on voit, ça m'inquiète énormément. Je vais prendre l'exemple des œufs, par hasard. J'ai appris hier que le marché de l'œuf bio, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Depuis quelques temps, là, les cours de l'œuf bio se cassent la gueule. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grosses coopératives, je ne sais pas lesquelles, est-ce que c'est Guessant, je sais qu'ils ont été très actifs sur le marché de l'œuf bio, il y a d'autres coopératives, ils ont installé des producteurs, 12 000, 20 000 poules, par atelier, sans tenir compte de l'existant, de l'équilibre des filières existantes et l'arrivée de ces quelques producteurs a bouleversé complètement les équilibres et créé la panique sur le marché. Et donc, ça ture les marchés, donc les cours de l'œuf bio se cassent la gueule, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des producteurs en contrat bio à qui on dit on va être obligé de rompre le contrat. En bio. On va être obligé de rompre le contrat et vous allez repasser en label rouge. Voilà. Ce que je dis là, c'est que le marché de la bio, tout le monde en parle, c'est extraordinaire 15% de croissance par an, mais c'est, je reviens, effectivement, je confirme ce que tu dis, ça reste quand même très petit et il suffit de peu de choses, très peu de choses pour le déstabiliser totalement. Et la seule façon de résister, c'est d'être anticipé, de travailler en filière, comme fait Biocop, je suis désolé, mais Biocop travaille très bien parce que justement, il travaille en partenariat avec les producteurs et il faut de la planification, il faut planifier. Il ne faut pas partir, et par exemple, là, je prends un autre exemple, c'est l'exemple du chauffage des serres en bio que le lobby agro-industriel veut rendre obligatoire, autorisé de façon complètement désencadrée. Et le réseau, y compris Biocop, le réseau des producteurs bio historiques s'oppose à l'ouverture, à la dérégulation du chauffage des serres en bio parce qu'on va se retrouver dans la même situation que le conventionnel. Aujourd'hui, le marché de la tomate, pour prendre le marché de la tomate, il est équilibré. Il n'y a pas de régions. Les régions du Sud sont les primeurs, donc ils amènent la tomate en tout début de saison, après les Espagnols évidemment, mais après c'est les Français du Sud qui fournissent la tomate, jusqu'au mois de juillet-août, juillet, et au mois de juillet, les Bretons arrivent. Et c'est parfait, c'est complémentaire, il n'y a pas besoin. Les Bretons n'ont pas besoin de faire de la tomate en mai, en mai-juin. Si les Bretons commencent à faire de la tomate en mai-juin, ça va foutre en l'air l'équilibre fragile du marché et ça va créer de la concurrence entre les bassins de production. Aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont équilibrés, on est complémentaires et c'est cette vision collective qui fait qu'on est, voilà, c'est une solidarité paysanne, encore une fois, à l'échelle nationale. et nous, en bio, on essaie de construire des filières solidaires entre bassins de production au niveau national mais également à l'international, évidemment. Oui, tu as tout à fait raison et pour que cela fonctionne, il faut aussi que le consommateur soit dans la boucle et soit conscient de sa façon d'acheter, d'être consommateur, de savoir comment il consomme, où il achète, pourquoi il achète, de façon à ne pas cautionner ces réseaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la tomate en serre chauffée en bio mais c'est une ineptie totale. Enfin, chez nous, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vendu de la tomate en serre chauffée. C'est autant chauffer des courants d'air. C'est incroyable. L'anecdote, c'est que dès février dernier, il y avait du concombre bio sur le marché, produit par un producteur du Pays de Loire, en bio. Ils n'ont pas réussi à les vendre. Ça fait plaisir. Il n'y a pas un intermarché, il n'y a pas un Leclerc, il n'y a pas un Carrefour qui a voulu les acheter. Monsieur Diop, c'est vrai que le consommateur, je voulais rajouter un petit quelque chose quand même parce que bon, aujourd'hui, je crois que dans la partie lait, si souvent, si on est toujours en coopérative parce que celui qui n'a pas pris ses dispositions attend, eh bien aujourd'hui, on ne peut même plus partir de là où on est. Moi-même, je n'avais jamais signé de contrat en lait jusqu'à présent et j'ai été obligé d'en signer un là actuellement et alors qu'on ne sait pas pour combien de temps on va faire du lait. C'est quand même très, c'est voir ça, quoi. En bio, aujourd'hui, on est intégré, sinon pas en bio. Non, pas en bio. Mais en conventionnel, mais travaillez en commun bio. On est intégré à l'heure d'aujourd'hui et ceux qui n'ont pas réussi à sortir avant, eh bien c'est fini, on est intégré. Autant, aujourd'hui, donc notre veille appartient à l'industrie, les terres vont appartenir à les banques. Qu'est-ce qui va nous rester ? Vous ne fixez plus le prix du lait ? On ne se fixez aucun tarif. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa consommation à qui, comment ? Ça, c'est très important. Alors, j'imagine aussi que Solidarité Paysans a eu des cas où il fallait sortir ces agriculteurs de ces réseaux. Où est-ce que c'est arrivé ? J'imagine. Non, mais on a... Enfin, c'est plus compliqué maintenant, mais on va prendre l'exemple du lait. On arrive chez des... Le problème en lait, aujourd'hui, on a amené des gens envers des... Je ne sais pas bien en conventionnel. On a amené des gens dans des systèmes où, en fait, ils ne sont pas tant enrichis à la coopérative, le système maïs, soja, etc., où la marge au lit de produit est tellement ridicule, en fait, qu'ils ne s'y retrouvent pas. Donc, on a des... L'idée, après, c'est de retravailler au niveau technico-économique. On se rend bien compte qu'il vaut peut-être mieux produire beaucoup moins de lait avec une marge plus forte. et il suffit de revenir... Enfin, il suffit, ce n'est pas si simple que ça, mais de revenir vers des systèmes à l'herbe où, là, on ne parle même pas, on ne rentre même pas dans l'idée du bio. Bon, enfin, déjà, quand on travaille à l'herbe, le mur du bio, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. On y est. On y est. Il faut le franchir, malgré tout. C'est compliqué parce que les jeunes sont beaucoup, pas que, mais beaucoup formatés dans des écoles agricoles où on est toujours dans l'idée de vaches qui produisent ce qu'ils produisent. Il peut-être mieux et un lait qui va vous coûter pratiquement rien. C'est ça. Et ça, c'est très dur à faire rentrer dans... Et devenir un berger. Oui, pourquoi pas. Moi, je l'étais berger, donc... Philippe est berger. Et juste pour finir sur l'idée de la transformation, bon, à chaque étape de la transformation, les marges augmentent. Mais à chaque étape, il ne faut pas oublier que c'est une difficulté en plus. Et que ça peut être très chronophage. C'est-à-dire que le temps passé à la vente, il y a des gens qui se tuent à ça. Non seulement c'est du temps, mais c'est aussi un métier. C'est un premier métier. C'est un transformateur, c'est un vendeur. Donc, c'est... C'est très intéressant. Moi, j'avais une ferme de 18 hectares et on était à 3 océates sur toute production. Et ça a été transmis. Et ça continue. Et ça marche très bien. Et ça fonctionne. Mais je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément reconductible partout. où... Et puis, derrière l'étiquette fermière, il y a des fermes énormes qui se lancent en transformation. Une étiquette fermière, que ce soit petit ou gros, c'est un étiquette. Et là-dessus, il n'y a jamais eu... Même en bio, hein. Il n'y a jamais eu de label, de quelque chose qui faisait que... C'est ce que tu dis est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'on défend chez nous l'idée de ne pas de sortir du label bio-européen parce que non, c'est le label bio. Mais il reste un minima. Et donc, on essaye d'aller vers des équences plus fortes. Il y a des choses à mettre en place. C'est sûr. Le travailleur... C'est pas vrai. C'est... On voit de plus en plus de fermes énormes. Oui, c'est un problème. Et Jonas, dans la farine, est-ce qu'on a un peu les mêmes soucis ou c'est un différent par rapport aux grosses coopératives ou par rapport à l'égroupement de producteurs ? Comment ça se passe d'une manière générale ? Il y a des tensions depuis quelques temps aussi sur l'arché des céréales. Parce que, notamment, il y a eu énormément d'installations des bases à du cove, des bases pour sain. Donc, il y a des demandes de la concurrence pour les céréales avec les humains. Il y a les supermarchés, les grosses opératifs qui s'intéressaient justement par avant aux céréales qui collectent énormément maintenant et qui ont tendance à déstabiliser le marché parce que pour l'instant, elles proposent des prix très intéressants à des céréaliers qui vendaient soit en direct avant ou qui vendaient à des coopératives bio pour y capter. mais, à long terme, ça peut être dangereux pour qu'on peut la trouver dans des systèmes similaires. Ça me rappelle un marché beaucoup moins licite qui se pratique dans certaines banlieues où on abatte les gens avec de la drogue pas chère et elle devient vite très très chère. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je voudrais faire une petite remarque. Il me semble que la nourriture n'est pas une marchandise comme les autres et qu'à ce titre, évidemment, de vouloir la rentrer dans l'économie de marché, c'est une dérive catastrophique. Après 60 ans de révolution verte, on en voit les dégâts. Je voudrais juste dire que les élections municipales sont quand même l'objet de faire changer peut-être les choses et comme on parlait de Ploronec, les municipalités peuvent introduire la nourriture bio et stimuler le circuit court. Merci. On parle encore de proximité, donc quid de la proximité avec les collectivités locales ? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire sur le sujet ? Bien sûr, on a la chance d'avoir des élus nationaux qui ont pris l'option d'inciter toutes les collectivités à avoir 20% de bio et puis 50% de produits de qualité. Donc là, il y a un gros flou artistique sur ce qu'on entend de qualité. on va vers quelque chose de plus positif, de plus local, c'est bien. Évidemment, c'est aux mairies de prendre initiative, les élus sont là, mais là, je voyais sur, c'est quoi, c'est Langouette, Langouette, le maire de Langouette, ou Langouette, qui a pris un arrêté municipal pour interdire les traitements à moins de 150 mètres des écoles. J'ai vu sur Internet aujourd'hui qu'il y avait une pétition pour le soutenir. Donc, j'en déduis qu'il doit être attaqué par le lobby agro-industriel pour appris à un arrêté municipal qui protège les enfants. Bon, allez sur change.org pour signer la pétition pour soutenir le maire de Langouette qui a été courageux. Oui, je voulais juste ajouter que, par exemple, à Havane, la ceinture, enfin, l'autonomie alimentaire pour les collectivités en bio a été atteinte par la marée. Donc, on peut interpeller toutes les municipalités pour en faire autant, rétablir toutes les ceintures maraîchères autour des villes. Ça semblerait extrêmement intéressant et ça donnerait du travail à beaucoup de gens. Voilà. D'autres questions ? Juste pour compléter ce que vous disiez là sur le nerf qui se fait attaquer. En réalité, ce qui se passe c'est que c'est le préfet, c'est madame le préfet qui qui remet en cause la légalité de sa décision. Effectivement, comme vous, j'espère que ça va aller jusqu'au tribunal parce qu'après tout, seul le juge étape à interpréter la législation. C'est pas un préfet qui va nous apprendre ce qu'est la loi. Ça, c'est la petite aparté pour terminer ce que vous disiez. Pour vous présenter rapidement pourquoi ça me touche un petit peu ce film un petit peu beaucoup, il y a 15 ans, j'ai décidé d'arrêter mes études en première année de BACPRO-CGEA, donc Conduite et gestion d'une exploitation agricole, parce que j'étais dégoûté. Mon maître de stage se pesait pédalisé parce que le taux de graisse, enfin de matière grasse dans son lait était trop important. j'ai trouvé ça exceptionnel et dégueulasse. Voilà. Donc moi, j'ai fait le choix d'arrêter cette étude agricole. Je regrette un peu, j'avoue que ça tombe derrière la tête de peut-être se venir mettre. Aujourd'hui, je suis un fermier de profession, je suis très heureux, mais voilà, il y a une partie qui me manque. Pourquoi cette intervention ? C'est tout simplement parce que ça m'interpelle l'histoire des coopératives parce que si on reprend l'histoire des coopératives à la base, c'est quand même justement la solidarité agricole qui devait jouer. Ça devait être justement pour valoriser le travail des agriculteurs. Ça devait être jusqu'à ce qu'on laisse des financiers prendre la main sur les coopératives. Ils ont pris la main à l'époque, donc là, on parle dans les années 60, 70, 80. Je fais le parallèle avec ce qui s'est passé pour les talus où les les techniciens de la coopérative, eux, savaient. Donc, c'est pas toi, vieil agriculteur, qui vas apprendre à ce que c'est travailler la terre. Le petit jeune, lui, c'est lui, il est allé à l'école, il a appris. Sauf qu'on se rend compte aujourd'hui. Et j'en suis heureux que les agriculteurs savaient, les paysans savaient. aujourd'hui, vous êtes devenus de hauts techniciens. Il faut vraiment le faire savoir, le faire valoriser. Il n'y a pas plus hauts techniciens pour vous. En plus, en bio, avec toute la difficulté que ça va. Donc, j'ai confiance dans toutes ces coopératives qui baissent aujourd'hui, parce que les conneries qu'on a fait hier a laissé les financiers mettre la main sur notre richesse. On ne leur fera plus. Du moins, je compte sur les agriculteurs aujourd'hui et les jeunes qui sont en train de s'installer et qui vont de plus en plus. J'ai un copain, je ne vais pas le citer, Guillaume Roland, à Plumier-Cel, qui lui fait du porc avec du lait. Et quand j'essaie en retour, avec tous les jeunes qui viennent, qui veulent imposer à leurs écoles d'aller sur le bio, j'ose espérer qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, ça me laisse un espoir et ce que j'entends ce soir me laisse aussi un espoir et me laisse imaginer que demain, on va peut-être tous s'en sortir. Vous, en tant qu'agriculteurs et nous, en tant que consommateurs, parce que c'est bien tout le monde qui est en jeu et là, je me place côté professionnel de santé. Effectivement, il y a un impact qui est énorme. Très bien, merci pour l'intervention. Alors ça, ça touche du doigt aussi ces dangers de l'industrialisation de l'agriculture biologique qui nous ferait partir dans les mêmes travers que dans les années 50-60 qui, peut-être qu'à cette époque, ça se justifiait, mais aujourd'hui, ça ne se justifie surtout plus. donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers une agriculture bio paysanne et je pense que c'est tout ce qu'on souhaite ce soir. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est compliqué parce qu'en fait, on a pas mal d'exploitations agricoles, de fermes qui ont des dimensions importantes et qui sont intégrées. Qui sont intégrées, qui, sauf à ce que leurs coopératives se mettent à faire du bio, ils n'ont pas les moyens d'être autonome et de se convertir en bio. Ils sont pieds et poings liés. Et en fait, c'est ça qui est paradoxal, qui est pervers, c'est que c'est grâce à l'engagement des grands groupes coopératifs dans la bio que ces gens-là vont pouvoir... En plus, ils ont une culture, ils ont une culture de la coopérative. Pour eux, c'est impensable de quitter la coopérative. C'est leur famille. C'est un schéma ancré. C'est un schéma ancré. Donc pour eux, c'est impossible de... Je pense souvent à cet agriculteur... Je suis passé chez lui hier, un agriculteur hyper syndicaliste, hyper esprit coopératif, très engagé à Copagri à l'époque. Voilà. Et un mec super, Thiers-Mondis, qui était militant de l'association Thiers-Monde, très conscient. Il me disait, il y a 25 ans, moi, je passerai en bio le jour où tous mes collègues pourront passer en bio. Cette conscience collective, elle est là. Mais... C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour eux de dire, pourquoi moi, je vais passer... Ça va jusque là, en fait. Le fait de dire... Pourquoi moi, je vais passer en bio ? Donc profiter du système bio et des avantages des bio, alors que mes copains autour et laisser les autres dans le fossé. Il y a ça... On n'en est pas conscient, mais il y a ça aussi en arrière-pensée, comme frein à la conversion. Et donc, le fait que les grands groupes s'investissent dans le bio, ça veut dire, ah, on va pouvoir y aller. On est accompagné par les pairs. Voilà. Donc, finalement, on va y arriver. Oui, mais en même temps, laquelle ? Laquelle bio, quoi ? Donc, ça va nous emmener sur un autre questionnement derrière, ce qu'on appelle, nous, la différenciation. Et c'est la grosse question. À partir de quand, on va être obligé de se différencier agriculteur bio, fermière, paysanne, par rapport à l'agriculture bio ? On est très content qu'il y ait de plus en plus de terres en bio. Oui, toute la compost, toute l'agriculture qui commence à... Voilà. La véritable écologie et l'industrie bio. Alors, si moi, je peux y rajouter un petit grain de sel, c'est qu'il y aura deux agricultures bio, effectivement, il y aura l'agriculture bio qui ne fait que respecter le label européen, qui est plutôt à minima, qui est même souvent un petit peu diminué pour qu'il soit le plus large possible et qu'il puisse englober le plus de monde possible. Et il y aura tout un réseau autour qui ira vers une bio beaucoup plus engagée sur des volets sociaux, sur des volets environnementaux, donc qui ajouteront énormément à ce label bio. Voilà. Le tout, il sera de le faire savoir, de le communiquer de façon à ce que les consommateurs puissent en être conscients et en être informés. une autre question. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'étais journaliste dans la bio il y a déjà 30 ans et j'avais fait déjà une enquête assez approfondie et effectivement, il ressortait deux choses. la première, c'est que, en ce qui concerne les moyens et super et hypermarchés, disaient, nous, pour nous, la bio, c'est un créneau comme un autre. Si ça marche, on continuera, on en fera et puis sinon, on laissera tomber. Et déjà, à l'époque, on savait que si les gens voulaient manger bio, ce qui est tout à fait logique, puisqu'on ne devrait pas appeler bio une agriculture naturelle, en fait. eh bien, on savait que le système récupérerait la bio, ce qui est en train d'arriver par ces grandes... Déjà, par le label européen qui autorise 0,9% d'OGM dans la bio. Alors là, moi, quand j'ai appris ça, j'en étais malade. Alors, on peut dire une chose par rapport déjà à ce label européen, c'est que, en ce qui concerne les agriculteurs bio, il y a ceux qui vont être conscients éthiques, puis il y a des autres qui vont faire du commerce, et je voulais souligner un point important, c'est que le... industrialiser la bio, déjà à partir de ce nouveau... de ce label européen, c'est récupérer... c'est récupérer une part de marché du conventionnel, quelque part, parce qu'on va mettre de plus en plus de pesticides. Les gens qui n'ont pas le temps de s'informer ou qui n'ont pas la volonté, ils vont voir bio sur une étiquette, ils ne vont pas nécessairement chercher à comprendre quel genre de bio est. Puis, d'autre part, je voulais faire une autre remarque, c'est que, quand vous disiez, oui, on est petit, c'est coopératif, tout ça, mais moi, je trouve pourtant que les gens prennent conscience du local, de la qualité de plus en plus. Voilà. Donc, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce que je sais, c'est que ça va être, la bio-industrielle est une récupération de la chimie, quelque part. Même si on peut comprendre que plus les gens miangent, plus bio, il faut plus de surface cultivée, mais il y a aussi cette idée derrière. des remarques sur l'intervention ? Non. Je veux juste dire qu'effectivement, c'est un danger. Maintenant, on peut aussi voir les choses d'une autre façon, c'est-à-dire que, s'il y a plus de bio, même si elle est à minima, c'est un premier pas, à nous de leur faire faire le deuxième. Voilà. D'autres questions ? Oui, je m'interrogeais sur... J'ai fait une école d'agriculture il y a pas mal beaucoup d'années, donc dans le système tout à fait intensif. J'ai travaillé pour un grand groupe industriel américain, vous le reconnaîtrez certainement. Et aujourd'hui, j'ai été étonnée de la remarque de quelqu'un en disant que dans les écoles d'agriculture, le schéma de formation n'avait pas beaucoup évolué. Alors, est-ce que c'est exact ? Quel est l'espoir à ce sujet ? Et pourquoi il n'y a pas plus de jeunes ici ce soir à regarder ce film ? Quelle est l'approche qui est faite par les écoles d'agriculture par rapport à un film comme Roxane, par exemple ? Moi, quand j'étais dans ma vie d'avant technicien et travaillant à la maison d'adio, j'ai fait beaucoup beaucoup d'interventions en milieu scolaire, école d'agriculture. Et déjà, à l'époque, les programmes avaient commencé à évoluer. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont encore plus évolué. C'est-à-dire que l'agroécologie existe. Il y a des heures qui sont dédiées à ça. Mais ce que je trouve le pire, moi, c'est la culture des descendants d'agriculteurs, des fils d'agriculteurs. D'ailleurs, dans une salle, il y a 30 élèves, majoritairement fils de paysans. Il y avait devant un rang de gens qui, en général, pas fils de paysans, qui étaient intéressés par le sujet. Je présentais la bio. qui étaient intéressée par le sujet. Il y avait une grosse masse plutôt indifférente. Et dans le fond, il y avait un gros paquet de gens qui n'avaient vraiment rien à tapé. La seule question qui méritait d'être posée, c'était quelle puissance, tracteur, combien de chevaux. On en était encore là. Et je pense qu'on en est encore là, malheureusement. Il y a une culture dans le monde agricole du gigantisme. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais quelque chose mérite d'être regardé quand il est gros, puissant, impressionnant, massif. Et si on a un tracteur de 80 chevaux, ce qui est aujourd'hui un petit tracteur, on n'est pas digne d'intérêt. On n'est juste pas digne d'intérêt. Voilà. Je caricature, évidemment, mais je réponds un peu à la question pour dire que même si les programmes changent, ils sont en train de changer, ils changent régulièrement, ça évolue. Là, il y a une culture. Il y a une culture du monde agricole qui est complexe. Une grande inertie, quoi. Ah oui, c'est vrai. On a une autre question, ici. Puisqu'une question, c'est plutôt une réflexion, j'entends bien qu'il y a de l'espoir, que les choses changent, mais il ne faut pas oublier qu'il va falloir changer structurellement certaines choses. Je crois que les lieux de formation, justement, font partie de cet état de choses à faire changer. Mais ne pas oublier aussi qu'à vitesse grand V, il y a un concentration des moyens de production. nos fermes qui font 80, 120, 150, 200 hectares, est-ce que finalement, s'il faut introduire dans ces structures des choses qui tiennent compte du social, de la proximité, de l'environnement, est-ce que sur des dimensions comme ça, ça va être possible ? Et si l'on voulait se réapproprier, si les Français veulent se réapproprier le territoire agricole, comment on fait ? Je crois que là, c'est vraiment des schémas structurels qui pourraient favoriser la bio, mais les anciennes exploitations agricoles tombent en ruines, la maison d'habitation existe encore pendant une génération, rarement pendant deux. Donc, il y a aussi le phénomène de désertification du géographie de notre territoire pour qu'on ait des chances que les paroles que les belles paroles qu'on avait tout à l'heure sur l'espoir qui est là, il va falloir travailler sur tous ces sujets-là aussi. La réaction, c'est vrai que la situation est grave, très grave, mais pas désespérée, mais c'est vrai qu'effectivement, ça va nécessiter des moyens énormes. Moi, je compare souvent la situation de la Bretagne et la structuration agroalimentaire de la Bretagne et ce qui risque de se passer et ce qu'il va falloir faire en Bretagne à ce qu'on a fait dans l'Est de la France, dans le bassin minier. Pour moi, c'est du même niveau en termes de crise, de crise économique et de crise structurelle. On a un modèle agricole qui est gigantesque, mais c'est un scientifique qui nous disait ça il n'y a pas longtemps au Conseil départemental. De toute façon, on est en concurrence avec... Si on ne fait rien, c'est la mondialisation. On va être en concurrence avec des exploitations au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique, qui vont faire 3 000, 4 000, 10 000, 20 000 hectares. Nous, en Bretagne, on a des fermes qui font 500, 600, 1 500 hectares. On est déjà tout petits et sur le marché mondial, on n'arrivera jamais à concurrencer ces gens-là. On ne pourra pas suivre. C'est impossible. Donc, de toute façon, on est destiné à évoluer et à faire de la qualité. Voilà, on n'a pas le choix. Enfin, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des économistes, des macroéconomistes qui ont été un petit peu au Brésil, qui ont été un petit peu en Afrique, qui ont vu ce qui se passait et qui dit qu'on ne tiendra pas la route. Il faut arrêter tout de suite. Donc, ça veut dire que toutes ces grosses installations qui existent, qui vont être dépassées, alors soit ils continuent à faire grandir, mais de toute façon, à un moment donné, ça va bloquer. Ou alors, il faut tout reconvertir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour reconvertir ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que les moyens financiers qu'il faut pour reconvertir, alors c'est le démembrement, le démembrement d'exploitation. Alors, on essaye de mettre en place dans le Finistère des outils, des outils qui permettraient de répondre à cette demande, parce que les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui en bio, qui sont non issus des milieux agricoles, ils ne veulent pas de ce modèle-là non plus, évidemment. On nous dit tout le temps, le monde agricole n'a pas assez de salariés, il y a plein de carences en main d'oeuvre, mais les jeunes, quand ils font un stage dans un élevage de boules industrielles, ils font un stage biscasse, ils n'ont pas envie de ce modèle-là. C'est normal. Il faut être réaliste. Donc, du coup, c'est vrai que les jeunes qui veulent s'installer, on va avoir des fermes énormes, il va falloir les démembrer, donc mettre en place des structures avec la SAFER, et les moyens financiers. Les moyens financiers, moi j'ai l'exemple, pour mon exploitation, j'ai créé une SCI citoyenne, et donc c'est les citoyens qui achètent le foncier. Il n'y a que les trois jeunes qui s'installent chez moi. Ils ont 300 000 euros d'investissement pour le bâtiment et les travaux dans le bâtiment parce qu'ils vont faire un truc aux petits oignons, donc voilà, ça va être super. Mais par contre, les fonciers, 100 000 euros, ils ne l'achètent pas, c'est les citoyens qui l'achètent et qui leur mettent à disposition, à qui ils louent, avec un bail environnemental, avec des clauses environnementales, donc ils sont obligés de respecter les clauses. La première des clauses, c'est d'être en bio. Et après, il y a plein d'autres clauses qui vont se rajouter sur les talus, les zones humides à préserver, les zones à pouvoir labourer, les zones à ne pas pouvoir labourer. Et c'est collectivement avec les citoyens, les riverains, que la gestion du foncier est gérée. L'idée maîtresse de ce concept, c'est d'une part faciliter l'installation des jeunes. Et deuxième chose, c'est que les notaires freinaient l'inflation parce que l'inflation, elle est mécanique. L'inflation du foncier, elle est mécanique. Du fait qu'à chaque génération, on rachète, on revend, on rachète, on revend, à chaque fois, c'est 10%, 15%. Frais de notaire, frais de transfert, voilà. C'est une inflation mécanique ridicule qu'on peut éviter en bloquant le foncier. Et puis la troisième chose, c'est de dire que de toute façon, la terre, c'est un bien commun, c'est comme l'eau, c'est comme l'air. C'est pas normal qu'elle se soit privatisée. Et c'est à l'ensemble de la population de pouvoir en être propriétaire à part égale. Voilà quoi, c'est une dimension un peu politique, bien entendu. Pour ajouter un petit peu de l'eau à ton moulin, il y a aussi des... Alors là, tu es producteur et tu demandes un financement participatif. Il y a aussi des citoyens militants qui ont un peu d'argent et qui investissent dans la terre et cherchent des producteurs à installer dans une vision tout à fait éthique, évidemment. Il y a aussi Terre de Liens qui aident des producteurs à s'installer. Voilà, pour compléter, on a une question là aussi. Alors, c'est pas une question, c'est plutôt une réponse à la question précédente par rapport à l'éducation dans le milieu agricole. Donc, il y a 5 ans, j'étais en bac agricole et effectivement, donc, moi, il y a une amie, on est rentré dans ce monde-là, on n'y connaissait pas grand-chose et tous les deux, on avait des parents qui étaient dans le bio et on était les seuls et on s'est rendu compte que le premier mot et le dernier qu'on aurait entendu là-bas, c'est rendement, rendement, rendement et on était beaucoup, 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 beaucoup moqués par le schéma que nos parents nous avaient inculqué qui était complètement différent du leur. Donc, toutes les marques de tracteurs, je les connais mais par contre, au niveau de l'agriculture, c'est un peu plus compliqué et j'ai quand même un exemple, c'est quelqu'un qui était dans ma classe qui était vraiment hyper fermé, ses parents avaient une exploitation dans le nord-fénistère et j'ai eu des nouvelles de lui il y a quelques années et maintenant, il est dans le bio et il nous a dit qu'en fait, il avait tort, complètement tort, il n'avait rien compris mais ce n'est pas l'école qui l'a fait évoluer, c'est le monde réel. C'est une fois arrivé dans le monde du travail et qu'il s'est rendu compte de l'erreur qu'il font à l'école. Donc oui, on est toujours ce même chemin, malheureusement. Et moi, je me suis rendu compte quand je suis allé à l'agriculture, attendez, on revient au micro. Il y a des questions ? C'est quelle école ? À l'Opérec. À l'Opérec. À l'Opérec. Une question. Une question. Alors, j'ai une question au niveau des subventions parce que je sais qu'il y a quelques inégalités à ce niveau-là. Je voulais savoir où ça en était actuellement. Est-ce que ça patauge toujours autant ? Est-ce que ça évolue ? Là, on attaque le volet de la PAC et des aides locales. Est-ce que quelqu'un peut s'engager sur cette voie ? Au niveau de la PAC, aujourd'hui, ça devient compliqué parce que, bon, il faut que vous mettiez votre micro vraiment près de votre menton. de toute façon, aujourd'hui, la PAC, c'est très simple. Les dossiers sont remplis. Mais comme le gouvernement, d'abord, il faut bien étudier les dossiers. Et les dossiers ne sont pas vus souvent dans la même année que vous les remplissez. Donc, vos subventions, vous ne les touchez pas en date et en heure. Et c'est ce qui pose souvent problème, surtout pour ceux qui partent dans la conversion bio. Je venais une situation de gens qui ont touché leur première prime PAC 2015 en bio au mois de septembre 2018. Comment voulez-vous que ces gens-là ne puissent pas avoir de la misère ? C'est obligé. Il y a du retard comme ça. Et les MAEC, donc les mesures environnementales, c'est exactement pareil. Les dossiers ne sont pas traités en date et en heure. Et du coup, ça prend du retard. Je dis, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ces mesures si on n'est pas payé en date et en heure ? Et là, il y a un problème de lourdeur administrative énorme. D'ailleurs, je crois que le gouvernement est attaqué au tribunal administratif pour ça. On est par la FNAB. Donc, c'est vraiment un sujet important. Sachant aussi que pour la PAC, 70% du budget va à l'agriculture conventionnelle. Il reste à peu près 30%. Il y a deux piliers à la PAC. Il y a le premier pilier qui est lié à la surface des exploitations et le deuxième pilier sur le côté environnemental, comme tu viens de le dire. Donc, effectivement, il ne reste que la part congrue pour l'agriculture biologique. Et en plus, il faut suivre. Quand vous êtes payé, il faut bien suivre son dossier à chaque fois que vous êtes payé. Parce qu'il faut regarder si c'est les aides découplées, les aides couplées. Il faut savoir, après, les aides bovines, si c'est en lait, si c'est en bovin-viande. Regardez tout de A à Z. Donc, ça, vraiment, qu'est-ce qu'on a été payé ? Et les dernières fois, c'est que des petites pâtes à chaque fois. On est payé en 3 ou 4 fois. Donc, si on ne suit pas, eh bien, on ne comprend plus rien. S'il ne voulait pas donner de subvention, il ne s'y prendrait pas autrement. La meilleure solution, c'est de nous payer au juste prix. Je suis tout à fait d'accord. L'idéal serait qu'il n'y ait pas de PAC et que l'agriculteur vive de son travail parce que, je le disais tout à l'heure, l'agriculteur est un des piliers fondateurs de notre civilisation. L'agriculteur, le paysan, nourrit la population. D'autres questions ? Oui, j'allais dire un témoignage. Moi, je ne suis pas paysan, mais fils de paysan. J'ai un certain âge, donc, j'ai vu un petit peu l'évolution et dans les années 70, c'est là où on a, je pense, complètement perverti l'agriculture. Moi, je dis à mon père, mais quand tu achètes un matériel, quand tu achètes un produit, pour tes animaux, il faisait du lait, justement, dans une toute petite ferme de 14 hectares, on te fixe le prix. Au début, il réussissait à vendre ses produits, à négocier, à jouer un petit peu la concurrence. Et après, ça a été fini. Les agriculteurs sont pieds et poigniers. et si on continue effectivement comme ça, je pense que, enfin, c'est pas comme, si on continue, mais disons que je pense que c'est logique dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui à cause de ça. Vous parliez tout à l'heure des coopératives. Ce ne sont plus des coopératives au sens premier du terme. Une coopérative, effectivement, c'est vie par et pour ces coopérateurs. Là, ça n'est plus du tout le cas. Je vous entendais parler aussi, là, c'est une autre réflexion sur les subventions. Mais pourquoi est-ce qu'on a de l'agriculture vie de subvention ? Effectivement, il vaudrait beaucoup mieux militer pour qu'elle soit payée à son juste prix. Alors, je vais prendre un... Chez moi, c'est simple parce que les chiffres sont très schématiques et très simples à comprendre. Moi, j'ai, on va dire, 70 hectares, j'ai 30 vaches, je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires en vente et 30 000 euros de chiffre d'affaires de subvention. Si je vends mon veau à peu près à 13 euros le kilo, si je m'enlève les subventions, c'est-à-dire la moitié de mon chiffre d'affaires, je suis obligé de vendre mes veaux deux fois plus cher. C'est tout simple. Ça fait du 20 euros, 22 euros, 23 euros le kilo de viande de vente. Ça ne passera pas. Évidemment. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne passera pas. Mais dans un système qui évoluerait ou en diminuerait les subventions en augmentant les prix à leur juste valeur par rapport au travail, ça pourrait... Par contre, il faut être en dehors de la concurrence mondiale. Ça, c'est sûr. Une petite éclaircie par rapport à ce qu'il disait. C'est que moi, quand je me suis installé en 90, je savais avec 5 ans d'avance le prix du lait qu'on allait avoir. Aujourd'hui, on ne connaît même pas le prix. Comme vous avez démarré le mois, vous ne connaissez pas le prix du lait de lait. C'est quand même pas normal. C'est clair. Il n'y a plus de quotas. Chez Sodial, tu connais le prix par trimestre. En bio. Ouais. Là, ils ont fixé les prix janvier, février, mars. Et après, quand tu reçois un autre... comment... un document de chez eux, ils te fixent le prix tous les 3 mois. Mais tout en sachant que là, ça va... ça plonge. Et pour revenir, il y a eu un article dans le journal. Ça fait que 15 jours ou 8 jours. Un éleveur qui a vendu un veau de 15 jours 6 euros. C'est fou. Et la personne qui était au marché a répondu que le veau était trop vieux. c'est pas possible ça parce que l'acheteur déjà en lui-même, quand il achète le veau, c'est mis... Comment c'est ? En max, je crois que c'est 35 jours ou un truc comme ça ou 32 jours. Il y a un mal à ses hectares. C'est vrai qu'il y a un problème. Mais c'est vrai qu'aussi que le veau de Philippe chez nous se vend très très bien et pas à 6 euros le kilo. Mais parce que les gens qu'ils achètent, les consommateurs qui viennent bien savent pourquoi ils payent ce prix-là. Ils sont prêts à le faire parce qu'ils attendent derrière non seulement de la qualité du produit mais aussi de savoir que derrière le producteur est correctement rémunéré et que son travail est évalué peut-être pas encore à sa juste valeur d'ailleurs mais à une meilleure valeur déjà. Donc voilà. d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo sur la vidéo Sous-titrage FR ?